Musique Bonjour tout le monde c'est Eddie Aujourd'hui on se retrouve sur Manor Lords A Valgolia Le Puis j'allais dire La région la plus prospère La plus belle de Manor Lords Et nous allons Continuer la petite aventure Mais il me faudrait des familles Parce que disons comment dire Voilà j'ai pas pensé que Je suis trop pressé de la vie Ah voilà le stockage général plein Le stockage il est là, d'où il est plein C'est quoi qui est plein Montre à moi, montre à Bibi Ça La série qui est pleine Bah oui Je sais pas Si je mets une bête Ça fait quelque chose ou pas Non Je sais pas Il faut que j'ai une bête en trop J'ai vu un truc Avant que c'est Son de la cloche Vous pouvez modifier le son de la cloche Ça là Ah j'ai un point Alors on va prendre quoi ? Ouverture d'une nouvelle route commerciale Ah oui c'est vrai J'ai des routes commerciales Alors on va prendre ça Vu que normalement j'ai un buff en plus Ah oui mais le buff je l'ai mis là Il est utile ou pas le buff là ? Voilà on va le mettre là Ajoute un buff de labrage Voilà Ok Bon il peut arrêter de le voir On est pas en Angleterre ici ? On est en Angleterre ou pas ? Je sais pas On est en août On est en août 13 mois de combustible 13 mois de combustible Hop On va enlever ça Ça va aller se construire Il n'y a personne ici ? Non Au truc de pierre il n'y a personne j'espère ? Non Et là non plus Ok En fait là En fait non faut que je laisse là Attends On va attendre que ça se construise Et je la remettrai après C'est vrai qu'on a un moule Il faut à une ou deux familles en plus S'il vous plait Ah ouais mais je suis pas en rapide Alors si il y a peut-être deux noms J'en ai du bûcheron moi ? Ouais j'ai une famille de bûcheron Ok Voilà et du coup Je peux pas mettre de bétail ? Ok Bon il ramasse le blé Ce qui veut dire que là Hop On va mettre Il n'y a rien dans le garde-le-manger On va attendre On va attendre Est-ce que toi tu prends du Munis Il n'y a pas 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 de Ce que je veux 12 mètres combustibles on va prendre des bûches on va prendre des bûches ok le déplacement ok j'ai rien 36 ok je crois qu'on n'est pas trop mal le seul problème c'est que je manque de famille il y a ça qui m'énerve les biens en surplus doivent être placés toujours au même endroit 82% et le bûcheron il taffe ou il taffe pas ok il n'y a rien pour bûcheronner ok je viens de comprendre ce qu'on va faire c'est que on va tester ça et on va le déplacer là et on va lui dire de couper ça voilà ok eux ils font leur taf eux je pourrais ajouter des trucs fais voir les pommes permet la production de pommes la récolte a lieu à chaque année je pense que les pommes ce serait pas mal ça mettrait un peu plus de de produits dans les étapes du marché culture blé 4% je pense qu'on va tout brûler ah non rotation des cultures permet au champ de regagner en fertilité deuxième année deuxième année on va mettre de l'oche ensuite on va mettre de l'âge de chère troisième année on va laisser comme ça ça du coup ça moue ou ça moue pas ça moue pas est-ce que dans le grenier on a on a de la farine ah si ça si c'est bon ah oui du coup ça va pas ok on va enlever ça pour avoir une famille qui a deux disponibles et on va voir pour une construction non on va faire ça plutôt voilà il nous faut du du combustible pendant 12 mois on a gagné 1 je vais voir pourquoi on a gagné que 1 parce que on vend des planches on en a 320 220 ok ok Pierre Pierre on en aura plus beaucoup mais on a le champ là on mettra une personne enfin une famille quand ce sera disponible manque de bâtiment administratif moins de 10 un bâtiment administratif ah le manoir tu veux ou le camp de colons un camp installé sur un territoire inoccupé afin de le coloniser il comporte des provisions de départ et 5 familles 5 familles ça veut dire que là je peux le coloniser alors je fais ça région hors de votre influence assurez-vous de disposer d'un camp de bûcheron bah il est là mon camp de bûcheron il marche pas bah si il est là je vais pas le mettre là parce que les ah ouais t'as déjà tout coupé là je vais tu vas couper là 28 de bois pourquoi tu emmènes pas le bois là on a 158 de bûches planches non mais c'est bon en fait qu'est-ce qu'il me raconte tu veux que je garde mes planches pour moi tu veux que j'arrête la série c'est vrai qu'on a pas mal de planches pour le coup je sais pas trop ce qu'il veut combien de planches vas-y on va arrêter on va arrêter puis on va mettre la famille hut là puis on va faire avancer définir le travail il faut reboiser tout là qui récupère du bois ok non mais c'est bon en fait il y a le marché il y a plusieurs étals là maintenant ouais 76% moral déterminé antérieure variété de nourriture ok c'est vrai l'un c'est qu'on a plus du tout de baie c'est pas la saison j'aimerais bien en fait comment on colonise un endroit que genre un camp installé sur un territoire inoccupé afin de le coloniser qu'on peut débrouiller genre région à 250 pièces ok 250 pièces ok il nous faut de la thunasse il nous faut de la thunasse on en a ça commence à aller mais pas assez je trouve là on a deux bêtes bêta je peux pas est-ce qu'on rajouterait pas un poteau d'attache utilisez quand même pour installer un comptoir d'échange des biens entre cette région et une autre région sur votre compte on va se porter jusqu'à 20 bien partager on peut pas augmenter la petite étale encore par contre pourquoi les familles ne viennent pas je comprends pas j'ai 7 familles niveau 2 ok besoin de mon satisfait on va mettre quoi on va mettre des cotes cotes ça on peut l'augmenter il va nous falloir une famille là ok là on a du bois ok en fait c'est le chemin qui est trop long ça doit être ça là j'en ai plus besoin puisque l'hiver vient de passer du coup la famille va construire ici je vais le garder voilà on va interrompre parce que niveau bûche on en a un paquet deux légumes oeufs pommes oui bûche on en a un paquet normalement ah ouais du coup hop là on remet quelqu'un ajoute un jardin d'herbe ah ouais ça c'est cool ok 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 j'aime ça oh regardez comme c'est beau comme c'est tout la ferme s'avance double la capacité d'accueil actionnel de cette sensive vas-y on va faire ça 3 types de nourriture ok ok attends il y a deux erreurs une nouvelle famille s'installe ok ça c'est cool une famille a rejoint l'un des colons ok donc là c'est bon on va peut-être faire un petit poteau d'attache je parle là non non si je pense que je vais remettre un améliorer un petit étable commentaire commentaire ok bon et on se fait de l'argent quand même on se fait de l'argent attends c'est quoi qu'il bug là 15 mois on fait d'épée est-ce qu'on ferait pas d'agriculteur mais ferme pâturage aucune perjury les moutons les moutons doivent d'abord être emportés à l'aide de marchands de bétail un four communal on met à ce four communal ah il est tout petit en plus c'est parfait on va le mettre à côté du marché comme ça ça sentira bon le bon pain à côté du marché ça va être cool oh 65 grammes ok j'aime on va faire le four on va faire la boulangerie on est ouais vas-y du coup normalement ça devrait être bon 208 bûches et au sarbon on a de la pierre il nous faudrait il nous faudrait tes jaunes ce qu'on va faire c'est que on va les mettre ici et que eux eux s'imposent on va continuer avec ça là hop tu vas en enlever un et la zone de travail tu vas faire ici faire pousser des arbres là et puis là on va en faire pousser d'autres là je pense qu'on va être bon ok lui il fait du pain nickel toi t'as 80 ça ok nickel il reste ouais ok bon je pense pas qu'on va faire une bergerie une industrie peut-être mais il faudrait permet minerai en fer la goutte fer doit être représentée en combustible tous les mois à tandax 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 four à tu il faudrait de l'argile malterra non 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 il faudrait de l'orge la tannerie permet d'utiliser des pots pour produire du cuir et ça on en a plein de cuir grâce à un grâce à un un gars là j'ai oublié son nom atelier de teinture je me tâte commerce non si peut-être foire ou bétail non décoratif non alors là je suis un peu j'ai plus d'animaux sauvages donc ça n'a rien j'ai ça mais je ne sais pas comment l'utiliser juste mon fer extraction je pense alors la mine à ciel ouvert il faut que ça soit comme ça jeton alors la mine le 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 allez vas-y nourriture on a la douze nourriture on a la douze ah ça y est regardez donc je pourrais faire une fonderie mais il faudrait du coup du charbon tout le temps donc il faudrait d'autres d'autres comment dire c'est quoi ça un marché comme bon on a besoin de pierre j'ai pas de pierre ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre comme ça ça c'est pas mal j'ai quoi en quoi ok ok j'ai vu le cheron ah mais ils vont chercher tout le bois là le garde-manger est plein grenier ah bon alors vu qu'on va pas faire la marche de suite je dégage de là et est-ce que je peux augmenter le grenier ouais on va l'upgrade donc en premier on fait celui-là priorité on va l'upgrade oui 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 je suis m'invite ça on va l'upgrade ça on va l'enlever et tu vas aller là ok ok nickel zone de travail ok personne avancée on va définir la zone de travail on va on va supprimer tout ça De toute façon, il faudra l'eau supprimée pour faire l'argile. Donc on va faire ça. Construction terminée. Ok. Encore une. On va grandir. C'est sensible qu'on a une mission de votre propriété. Consultez la fenêtre de Manion pour plus d'informations. Celle-là, pourquoi ? Non, je suis en construction. Donc ça va aller. On va passer niveau 2, c'est bon, t'inquiète. Donc ça, c'est fini. On va l'enlever. On est ici du combustible. Une nouvelle famille s'est installée. Ok, on commence à voir pas mal de familles. Du coup, on va, hop, et de boissier, on va mettre ça. On va mettre un là. Le bûcheron, on en a un. Ok, nickel. On a une belle forêt là. On a une très belle forêt. Je peux monter le bûcheron niveau 2 ? Avancé. On va affecter une bête dedans. Voilà, nickel. Ok. On est riche. On est pas mal riche. On va du coup mettre des choses ici. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Forgeron. Atelier de menuiser. Convertit tous les raisons des ateliers. On va agrandir ça d'abord. Voilà. Alors, j'essaie de rien laisser au hasard. Et de tourner entre 3 trucs. Là, on a du combustible. Il nous faut du combustible pour l'hiver. Parce qu'on va être en galère. On commence à avoir différents produits. 154 de charbon. Euh, de trucs. Tu me fais du charbon ou tout ? Ouais. On a 3. Ok. On en a 3. On va faire un autre comme ça. Il faut continuer l'hiver. Du coup, ça, la petite étape, on peut mettre quelqu'un qui va s'occuper des animaux. Mais il y en a des animaux ou pas ? Ouais. Ok. Et donc, on va survivre encore à un hiver. Normalement, 9 ou moins. 84%. On a... Ok. 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 On a 250 000. Euh, 250 000. On va voir. Moi, je voulais voir ça, là. Sauvegarde terminée. Administration. Un camp a installé sur un territoire inoccupé afin de le coloniser. Qu'on part des provisions à un départ de 5 familles. Pas assez de ressources. Pas assez de ressources. Mais je vais passer une nom là. Région hors de votre influence. Alors, c'est ça que je ne comprends pas. Pas assez de ressources. Région hors de votre influence. Est-ce que ça veut dire que je dois faire une armée et attaquer ici ? C'est quoi ça ? Arbustabé. Ah oui. Maison de commerce. Parce que je n'ai pas l'impression qu'il y a des méchants. Donc, je ne sais pas trop. Ok. On vend charbon. Ça, c'est cool. Ok. Taverne, niveau de foie. Ce problème, je peux faire ça. Mais je crois que j'ai... Est-ce que je rouvre la tannerie ou pas ? Elle est où la tannerie déjà ? Il n'y a pas par là. Mais je n'aurai pas assez de pot. Il faudrait que je lui en commande du coup, qu'il faut dépôt. Est-ce que je peux en commander, dépôt ? Commerce. Matériaux d'artisanat. Il faut dépôt. J'en ai que 45. Comptoir commercial. Échanges principaux. Puisqu'il s'agit d'un échange principal, vous devez t'avoir établi à une route commerciale. Vous savez quoi ? Donc là, il y a une cordonnerie, ok. Là, Biquette. Et là, Biquette aussi. Voilà. On va utiliser le Biquette pour faire l'épaule. Les pots. Le forgeron, le cordonnier. Il y a deux habitants. Cordonnier, transfert, transfert. Et tu peux faire des... Ok, tu peux faire des chaussures. Nickel. On a des chaussures, les gens. On a des chaussures. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Ça augmente. Zone de travail, Vita, camp de bûcheron. Ok. On va avancer. Définir une autre zone de travail. Et on va faire ça, là. C'est un peu loin, mais ça ira. Ok, construction terminée. État de bûche. Je fais ça. Donc là, on est bon. La tannerie, on met quelqu'un pour avoir des pots. Et donc là, regardez, le marché est de vente. C'est trop cool. C'est trop, trop cool. Là, on attend. Construction terminée. État de bûche. État de bûche. C'est des étals. D'accord. Charbon. Je crois qu'on va faire le plein de charbon, je pense. Plus 5, plus 2. Ok. Ok. Je n'avais pas une maison de tailleur. Oh, attendez. On va faire quoi? Des poules? On va l'augmenter. Niveau 2. Niveau 2. Toutes les niveaux d'eau, normalement. Sauf là, peut-être. Ah si, c'est ce que j'ai. Ah non. Niveau 1. Niveau 2. Ok. Bon. L'hiver, elle s'en va. On va faire un stock de charbon avant de regarder les forêts qui poussaient venir. Avant de te les virer pour faire autre chose. On ne connaît pas la viande. Il faudrait qu'on fasse de la viande. 136 puchins. Il y a de la bûche là. Il y a quelqu'un qui fait la bûche? Ouais. On va le laisser. Et les pommes sont là. Ah, c'est le niveau 1. On va faire niveau 2. C'est le niveau combien ça? 2. Ok. Construction d'amélioration terminée sans cifre niveau 2. Ça. Ok. 93% de bonheur. Du coup, le blé à mon avis on en a eu pas mal. Ou pas du tout. Le grenite est où? On a du ping. C'est bon le ping. On a du ping. On a des bottes. Regardez ça les gars. On a des bottes. Bûche, nourriture, vêtements, bûche. Et les vêtements, bûche, vêtements, bûche, nourriture, vêtements. Ok. Voilà, 83% parce que je pense que ça, c'est en construction. Ça va augmenter au fur et à mesure. Ok. En fait, le jeu est bien. Tout simplement, il est génial. 85%, 86%. Le combustible, on a pour 10 mois. J'en veux pour plus. Mais on va juste enlever une famille. Voilà. Ok. Donc là, il nous faut un travail pour deux familles. pour une famille. Le problème, c'est que je voulais faire la bergerie. Mais il me faut aucun coup de construction. Octrer les pâturages au bétail. Si je mets la bergerie, il y a. Est-ce que je vais pouvoir autrement des pâturages au bétail ? Je vais enlever ça. Comme ça. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. On va tester. Pâturage, bétail. Ok. Stockage, rien. On est stocké ici. Ok. Alors. Pâturage, 0 sur 5. Un espace au bonhomme. D'accord. Comment je fais pour acheter ? Ah, punaise. Attends, là. Permis d'obtenir la laine en tombant les moutons. Les moutons doivent d'abord être importés à l'aide du marchand de bétail. Le marchand de bétail. Ah, le marchand de bétail. Ah, le marchand de bétail. Je ne sais pas si c'est ça. On va le mettre en face. Non. On est bon quand même. 98%. Ah, la vache. Alors. Pâturage, un espace ou un mouton. Je peux te faire le pâturage ou pas ? Pas de commerce. Ok, pas de commerce. Bétail. Il me faut... Ah. J'en ai 4. Il me faudra un mouton. Alors, attends, je ne comprends pas tout. Je vais mettre... Ça, je vais l'enlever. Et je vais mettre quelqu'un là-dedans. Il me faut du mouton. Comment je fais pour avoir des moutons ? Transporte. Transporte quoi ? Pâturage 0 sur 46. Là, je suis en galère parce que je ne trouve pas comment commander un nouveau cheval. Comment récupérer affectation par nombre de mètres du bétail ? Des moutons, principalement. Alors, pour le coup, je ne vois pas. Je suis un peu paumé. Attends. En fait, je suis en pensée. Permet d'éveiller les moutons qui se reproduisent petit à petit lorsqu'ils sont dans un pâturage. Voilà pourquoi je ne peux rien avouer. Alors, on va... Hop. Mettre ça là. 100%. Et donc, je suis doué, moi ? Ah, je suis moins doué. Ok. Ok, tout est en train de se faire. Est-ce qu'on ne ferait pas un autre champ ? Un autre champ. Ça va être compliqué quand même. Mais on peut le mettre ici. Le lin, l'orge. Le seigle. On va faire le seigle, je pense, ici. Ah, je ne peux pas pouvoir... On va faire le seigle. On va faire du lin. On va faire du lin, tiens. On va faire une rotation de culture. Prochaine année, jachère. Et la troisième année, on va faire du blé. Voilà. Et toi ? Troisième année, jachère. Du coup, oui, il faut quelqu'un. Et je pense... On va pas tarder à s'arrêter là. 95%. Ça, j'en ai plus besoin, c'est bon. Allez, débêchez-vous. Quand je te mets dedans. Voilà. On peut affecter un bœuf en plus. Laissez le machin-truc, là. Hop, tu as replanté ici, cette année. Ok. Bon. Honnêtement. Je crois qu'on s'en sort plutôt pas mal. Regardez comme c'est bon. Je crois qu'on s'en sort plutôt pas mal. Faut vraiment pas que j'oublie les points de compétence et tout ça. Parce qu'à chaque fois, je construis, mais... C'est... Bah, ça sert à rien, en fait. Je peux construire, mais ça sert à rien. Ça fait que j'ai pas la compétence pour. Et là, ça va aller beaucoup plus vite avec le bœuf. C'est nickel. Allez, mon gars, tu peux le faire. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Du coup, on va continuer, bien sûr, l'aventure. Les épisodes viendront... Quand ils viendront, comme d'hab. Et puis, voilà. Bref, moi, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.